Je voudrais d'abord vous remercier, vraiment remercier la presse sénégalaise et la presse internationale pour la couverture du Next Einstein Forum avant, pendant et après. Et vous remercier puisque la science et la technologie est un enjeu majeur pour notre société. C'est sa compréhension, la compréhension de sa nécessité et du fait qu'il est impossible de construire un développement, quel qu'il soit, sans passer par la science, la technologie et l'innovation, fait que le peuple, les populations, il est important qu'elles puissent le sentir et qu'elles puissent s'engager autour des autorités politiques, mais aussi que les autorités politiques s'engagent. Et cela, c'est l'enjeu de ce Next Einstein Forum, construire la science, la technologie et l'innovation en Afrique. Une jeune génération est en train de prendre racine en Afrique. Le Nef nous a donné 15 fellows. Il est heureux que parmi les 15 fellows, il y ait 3 Sénégalais. 3 d'ailleurs qui sont dans les mathématiques et des disciplines annexes aux mathématiques. 3 Sénégalais qui ont fait tous d'ailleurs leur formation jusqu'au niveau master au Sénégal. Et qui aujourd'hui sont des personnalités scientifiques importantes dans le monde. L'un a été recruté par l'université Aline Diop de Bambaye. L'autre est déjà sur place au Sénégal. Et le troisième qui restait ce matin, le recteur de l'université Cheikh Ante Diop de Dakar, m'a dit qu'il est en train de travailler avec le département de mathématiques pour qu'il soit recruté en mathématiques au niveau de l'université Cheikh Ante Diop de Dakar. Nous avons eu un sommet qui a démarré très fort avec des interventions fortes des deux présidents de la République. Le président de la République, Macky Sall, et le président de la République, Paul Kagame. Ils ont lancé des messages politiques forts que les politiques de développement qu'ils sont en train de mettre en oeuvre au Sénégal, le plan Sénégal émergent, les trois piliers. Le deuxième pilier, c'est le renforcement, le développement des capacités. Mais qu'il s'agisse du premier pilier qui concerne la croissance, qu'il s'agisse du troisième pilier qui concerne la gouvernance, la science et la technologie sont présents. Et sont d'autant plus présents que, si vous prenez la gouvernance, parce que vous allez me dire, mais qu'est-ce que la gouvernance a à voir avec la science et la technologie ? L'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour faciliter aux citoyens à l'accès ordonné. Vous le savez bien, la nouvelle Constitution donne droit à être inscrit pour tout ce qui est bulletin de naissance, etc. Nous savons que le meilleur moyen de le faire, c'est évidemment d'utiliser les plateformes technologiques. Quand il s'agit de la croissance, si nous prenons l'agriculture, quelque chose qui est important, qui commence à être bien fait, c'est l'utilisation de la technologie, l'utilisation de la science pour produire des semences, pour accompagner les agriculteurs et pour choisir même les types de semences par rapport à la pluviométrie, etc. Donc il y a eu un discours très fort pour inciter et inviter les États à utiliser la science et la technologie dans leur politique de développement. Ça a été aussi un discours fort parce que le président Macky Sall a parlé de ce qui se fait au Sénégal, et le président Paul Kagame, de ce qui se fait au Rwanda. Et durant ces trois jours, les panélistes ont montré des choses qui se faisaient en Afrique, ont tracé des perspectives, et nous pouvons dire aujourd'hui, à la fin du nef, qu'une étincelle a germé, qu'une flamme commence à s'élever, et que sans doute l'Afrique est sous la bonne rampe pour que la science et la technologie reviennent au bercail. Car c'est de cela qu'il s'agit. Comme l'a montré la fresque impressionnante de Didier Avadi, dès le départ, à l'ouverture, avec nous, notre pharaon, cher Ante Diop, et il faut d'ailleurs s'incliner aujourd'hui, ce que je fais ce matin sur la tombe et la dépouille de son épouse, que la science revienne en Afrique. Parce que l'Afrique a été le berceau à la fois de l'humanité, mais le berceau aussi de la science et de la technologie. Et je pense que c'est cela qui fera qu'on atteindra l'objectif du premier président du Sénégal d'être au rendez-vous du donné et du recevoir. Merci.